Vé les quatre heures, lors du chèque devant la maison, les jeunes pouvaient essayer d'ouvrir la croisée, montèrent l'échelle, sans plus de façon, croyant porter en même temps la sucrée. Mais c'est le petit commis qui, pas de bouneux, en montant sur la tisse pour abattre son foin, trouva le génie, le firmin, l'armance, le garçon d'honneur, ben tous endormis, chacun dans le coin. Le mâle lapin, la Madeleine, l'a pas longtemps lavé son oseille sur sa porte, quand sa voisine, la Marie Biotan, eut chavre que sa lapine était morte. C'est pas vrai, t'as si jante lapine blanche, celle que t'avais fait venir l'année dernière, eh oui, ma pauvre petite, crevée derrière une planche, comme si ce chien l'avait affreuré. Notre gars l'a dépouillée, pour rien qu'il trouvait. Comme elle avait des petits affets, je vois où t'es la tête, avant de l'en mettre en civet, pour souper dimanche avec mon bio frais. Ah ben raison, Marie, faut rien laisser perdre. Mais si tu veux avoir des lapins, je peux pouffer manger tes blettes et ton arbre, ben prendons ma lapine, je l'ai prêtée chez ton pain. Vous voyez que c'est pas loin. J'aurais pas osé, t'es ben aimable, je vois les cris dans mon tablier. Et puis, la pourter chez Amélie, la met au molle, pour qu'en fasse des petits, pour ce mois de janvier. Mais c'est que l'Amélie est fait payer pour son molle. Un bio lapin russe, au poil brillant, ni jeune, ni vieux, ben dru l'animal. Ah, pas grand chou, trois fois vingt francs. La Marie, elle osait pas, elle n'aime pas débourser. Surtout, pouffer moller sa lapine. Aussi, à compter la fait passer, en douce, sans rien dire à la voisine. Le lendemain matin, après deux heures de nuit, la vieille fait seulement drôder vers le bâtiment, ouvre le toiton, sans fait de bruit, et dit en riant, va ma belle, gagne tout l'argent. En disant ça, mais pensez pas, la Marie, que le péjule, il bricolait les sabios, ben au chaud dans les tueries, en attendant que la rosette a fasse vieux. Mais beau temps, en voyant que l'air dit à côté, elle enleva sa lapine, sans demander son reste, ben désolé d'avoir gagné que la moitié, mais heureux d'être encore aussi leste. Tous les matins, en y portant à manger, la Marie doucement tentait la lapine, au bout d'un mois, en voyant rien changer, en demandant l'avis du gars de la ligne. Eh ben, ma cousine, voulez-vous que je vous dise, « Vous te lapine, c'est un bio-molle lapin. » Tiens, regardez, je disons quoi de bêtise, mais j'ai jamais vu aussi grou dans le coin. Au même moment, du fond de sa grange, là qu'on entend crier l'Amélie, « Eh Jules, eh Jules, viens ouère, faut que tu te déranges. » « Il y a notre mal lapin, il a fait des piques. » « Ah ben non, c'est pas d'aujourd'hui. » « Ah ben non, c'est pas d'aujourd'hui. » « La pompe à bras. » « C'est bien vrai que je vois vous parler de la pompe à bras, mais pas de celle des pompiers de chenoux, que sont, pour vrai dit, tertous de braves gens, toujours prêts au service, bons à tout. Je vois vous dire du mal, vous dire du mal, j'en aurai honte. Aussi, je vois vous conter, sans plus de façon, cette fameuse histoire que les vieux racontent le soir à la veillée dans bains des maisons. Dans ce temps-là, ça fait plus de 60 ans, quand il y avait le feu, on s'ounait le tocsin. Puis, le maire du pays, qui était le Groujean, faisait fait la chaîne à tous les voisins. C'était bien joli, mais avant que ça se mette en route, il fallait que chacun commence à s'habiller, puis, que de gauche à droite, sans perdre une goutte, on se passe les éciaux sans débrandiller. La grande élite, la femme du capitaine, à se placer d'office à côté du gosse Cyprien, histoire de s'amuser, il restait à la traîne, en se faisant des gratouillis, sans voir l'air de rien. Et le maire, quand on était quasiment jaloux, dit, j'allons commander une pompe à bras. Et puis, pour le gel matériel, je comptons sur vous. Je vous donne 10 francs par an, pour l'embarrot. Oh, à ce prix-là, je vois bien prêter un coin de ma grange, afin que de ranger cette pompe, que dit l'ouma Élise. Chez nous, il n'y a point de danger, que ça dérange. Et comme ça, ça ferme à clé, on craindra pas les bêtises. C'est que l'Élise est rendée amoureuse, ben dégore. Elle était aussi fraîche que le léon était desséché. Oui, mais, je sais qu'un bon cas, c'est jamais grand. C'était pas le cas, car il était tout le temps éméché. Ça a rangé drôlement le gars Marcel, qui venait retrouver la belle Vestepont. Il se renfermait la porte avec un bout de ficelle. Et oie, don le léon, tant pis si on te trompe. Un soir, que nos amoureux étaient en train de se bicher, quand v'là qu'on entend carillonner, ça y est, il y a le feu, faut se dénicher, dépêche-toi de me remboutonner. C'était la meule du Péjanvier qui brûlait. Une bonne occasion pour essayer le matériel. Pendant que les tuyaux se déroulant, elle caporal dans un coin, graissait les bielles. Au bout de trois quarts d'heure, tout était en place. Allez-y, les gars, pompez ben en cadence, deux chocs coûtaient, les autres ailleux place. forcez pas de trop, c'est moi qui tiens la lance. Eh ben, qui dit, tu as commis du boucher, ça a beau être ne, ça pisse pas ben, red. Il doit y avoir que chou bouché. arrête, mon vieux, si tu veux qu'on t'aide. On commence à déjà la vidéo dans le bassin, quand le Jean-Éluchat, faut que je vous dise, je tiens un chiffon qui est fourré dans la machine. Il t'ira. Et devinez ce que c'est, c'est la culotte à la Jean-Élignes. Ah ben oui, on l'attend, mais... Il fallait y penser. Il a bien dit que ce n'était pas les pompiers de fonds, que moi. C'est pas qu'un pour toi. La barrière du verger. Vous avez ben tous connu le péton en berlu qui était chez nous de de là ça longtemps. Marchand de couchons, assez goulus, chanteux et bon guérissé entre temps. On pouvait le voir sur toutes les routes. La troille aussi rouge qu'une blette en salade. Cherchant les coches pleines et la bonne goutte. En soignant la femme du Jean, qui était malade. Pour la remonter, sans forcer au modicament, le pétomore fabriquait un remède à lui. Clamélie allait prendre coum calmant le soir quand le vieux était rentré chez lui. À ce régime-là, je vous compte point d'histoire. Et le gageant qui était ni malin ni bé, sentit un matin en se rendant à la foire que son chapiot y tenait plus sur la tête. Un jour, voilà un berlu arrivé en patache, il se cacha vraiment dans le poussé du chemin. Puis, pendant que le tomore liché sa moustache, il revint doucement dans la centre du jardin. « La mélie ! » dit en voyant débarquer son amoureux. « Ouais, tu tombes ben ! Y'a la berque une épaule défoulée. J'allons aller la voir. Elle va être heureuse. » « Tu tombes ben ! » « Tu es bien 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 ! » « Les v'là parties tous les deux sans plus de façon. Tandis que le genre, en soulevant sa casquette, tentait sa bosse qui lui poussait au front. Et de tuer les vaches puis de les tirer, ça demande du temps. Ben moins que de remettre que de chou qui est démanché. Car si ce nous m'avait fini depuis longtemps, l'Amélie, par contre, c'était pas des péchés. Pourtant, j'ai eu le voir qui s'est plus prudent. Qui dit « Le pauvre gars l'heure d'attendre pour soigner, pour soigner, faut faire des médicaments puis après, le temps de les faire prendre. Pensez, chez la malade, y'avait personne. Pas plus de guérisseux que des pôles foulées. Pourtant, ma femme qui était si boune, je pouvons pas croire que j'ai épousé une roulée. Elle puce, hein, et de se rendre chez le châtreux. Là, au moins, verrons ben si j'en ai. Petite cocu, je crois que ça rend malheureux, mais de le savoir, je sais pas ce que ça me fait. Où venons Thomas ? C'est moi, le Jean Berger. M'en fallait pas de pub pour le déloger, le vieux, le vieux soigneux. Et tandis que la mêlée enjambait la barrière du verger, elle marchant ouvrait la porte en se frottant les yeux. « T'as besoin de mes services pour me réveiller à cette heure ? » « Entres donc, voyez un coup en causant. C'est pour ta truie ? Ben, je l'ai vu tout à l'heure. Non, non, je venais de dire un bonjour en passant. » Deux heures après, comme la puie s'était mis à tomber, elle, Jean, montrait au Thomas à jouer à la belote. Pendant que la mêlée ait commencé à se tremper, pendue à la barrière ou pas la jambier de sa culotte. Culotte fendue ? Ah ben oui, c'est pas avec les strings qu'elle sera accrochée. L'anniversaire. Cet après-midi, devant le monument, les vieux, les jeunes se sont placés afin de passer un moment, un bon moment, à ceux dont le nom commence à s'effacer. Chez nous, on aime bien rire, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'il faut croire que derrière nos bouchues, on a oublié les gars qui sont restés à la guerre. Je parle pas de la dernière, mais de celle d'avant, l'autre que les jeunes peuvent pas comprendre, celle qui a duré pendant quatre ans, pour se terminer un 11 novembre. Je suis certain, c'est presque une obligeance, pour d'autres, comme qui dirait un pèlerinage, devenu, entendue, un tel mort pour la France. Mais pour une maman, faut ben du courage. Elle est venue toute seule, croisant les mains, pour écouter encore cette voix monotone qu'allait citer le nom de son gamin, qui est tombé là-bas un matin d'automne. elle se revouait le jour de ses vingt ans en disant, elle le revouait le jour de ses vingt ans en disant, pleure pas, je reviendrai. Depuis ce temps-là, vieillit et l'attend qu'on retrouve le corps de son petit André. Soirée, quand son homme est couché, doucement, elle sort du fond du tirouet un paquet de lettres de boue tachée qu'elle a relue des milliers de fouets. Elle rêvait de son gars dans son trou d'obus, mal abrité, grulotant de fouet, ben pucroté que s'il rentrait de la charrue, attendant l'attaque sans effroi. Elle le revouait dans cette forêt d'Argonne, montant la garde sans jamais broncher, guettant dans cette sale brune d'automne le boche qui était là à deux pas de la tranchée. Mais ce que ce moment saura jamais, c'est ce que son ptiot est mort coumène un homme. Ensevli, pas cette terre qu'il avait en remué, le matin de la veille que les clochonnes. Alors, en pleurant, la pauvre vieille serre sur son cœur ce lait jauni, ce lait à tant d'autres pareils, puis s'endort en rêvant que la guerre est finie. Ah ben c'est triste ça ! C'était d'actualité à l'époque ! Et c'est encore d'actualité ! Il ne faut pas l'oublier. Alors, on va finir par une rigolesse quand même. les oeufs prend bête. Et le P.E.G.N., au dernier printemps, s'était rendu pas le cas à P.E.G.N. Sous-titrage ST' 501